Bonjour tout le monde. Irréprochable, le premier film de Sébastien Marnier raconte l'histoire de Constance, une quarantenaire parisienne qui n'arrive plus du tout à trouver de travail dans son domaine, elle est vendeuse en immobilier, et toutes les agences de Paris l'ont blacklistée à cause d'une histoire avec son ancien patron, qui ne sera révélée que vers la fin du film. Elle retourne donc en province chez sa mère pour essayer de reprendre son premier boulot, là où elle a commencé, dans la première agence où elle a commencé. Manque de bol, elle se fait griller par une petite jeune, qui a une vingtaine à peu près, et qui démarre tout juste sa vie professionnelle, et qu'elle va prendre en grippe, puisque c'est à cause d'elle qu'elle n'a pas son métier, et il faut savoir que Constance n'est pas très bien dans sa tête. Constance, je crois que j'ai dit Constance. Constance n'est pas très bien dans sa tête, et bien qu'elle se croit irréprochable, son comportement en vérité est celui d'un psychopathe. Et toute la question va être de savoir jusqu'où est-ce qu'elle va aller pour obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire son boulot, sans compter évidemment toutes les intrigues parallèles, c'est-à-dire ses premiers amours ou autres, qui vont évidemment rentrer dans la donne. Petit avis avant de rentrer dans le détail, je vous encourage à les voir irréprochables, c'est plutôt un bon film, c'est un bon thriller intéressant, les personnages sont bien développés, c'est assez bien joué, et le film veut montrer qu'il sait faire quelque chose, dans à peu près tous les domaines, mais surtout visuellement, en termes de direction d'acteur, ça se voit aussi un petit peu, mais en termes visuels, c'est encore plus criant, avec l'anamorphique et tout le reste. Mais bon, tout ça, je vais rentrer dans le détail après. Voilà, on va commencer à rentrer dans le détail, il y a quelques petits points à reprocher quand même vite fait au film, notamment un, dont vous m'entendez régulièrement parler dans les films français en ce moment, c'est le tournage en province. Si vous vous souvenez, j'ai commencé à ma rencontre avec Rosalie Bloom, où au bout de 40 minutes de film, enfin, on sait dans quelle ville habite le personnage, parce qu'à un moment, elle prend son courrier, elle retourne une lettre, et il y a marqué 9h dessus. Il y a une façon de considérer la province dans les films français en ce moment, qui est très particulière. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que tout le monde connaît la province, ou au contraire, parce qu'ils s'en foutent, mais ils ne croient jamais nécessaire de dire dans quel endroit se situe leur action. Et c'est quand même un indicateur important dans un récit, le lieu est toujours important, même si on peut imaginer que c'est une ville comme ça, imaginaire de province, on pourrait quand même en choisir une, d'autant qu'ils en ont forcément choisi une pour le tournage. Ce qui fait que j'ai passé les 40 premières minutes du film à guetter un panneau de cinéisation, un panneau de direction quelque part, qui, bizarrement, sont tous dans le flou. Soit le flou de la caméra, de la profondeur de champ, donc ils font exprès de toujours mettre les panneaux de cinéisation dans des endroits où ils seront flous de toute façon, qu'il n'y en ait jamais un de proches qu'on puisse lire, mais aussi dans des flous de bouger, c'est-à-dire que ça va être par exemple dans des voitures, et du coup la caméra va passer tellement vite devant le panneau ou alors lentement, mais avec le flou de mouvement de l'image, on ne va du coup pas pouvoir lire le titre qui est écrit, enfin le nom de la ville qui est écrit. Au bout d'un moment, j'ai fini par repérer sur un petit panneau « Don Pierre sur mer », ce qui implique que le film en vérité se déroule à la Rochelle. Si je n'avais pas été le vérifier après, je ne le saurais pas. Et c'est quand même dingue, dans un film qui est basé sur une agence immobilière. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à donner des adresses, des machins et des trucs, et à aucun moment ils le disent la ville. C'est très particulier, et je ne comprends pas pourquoi on fait ça, et vraiment pour moi c'est un manque. On doit te dire à quel endroit se situe ton action, surtout quand on a vu le personnage partir d'ailleurs avant. C'est-à-dire qu'on voit le personnage au début à Paris, on la voit aller à la gare Montparnasse, on la voit prendre son train, on la voit parler à un autre voyageur et dire qu'il va y avoir deux ou trois arrêts. Dites le nom des arrêts, putain ! Pourquoi rester dans le secret, dans le machin ? Peut-être que ça ne pouvait pas être dans le scénario de base parce que vous ne saviez pas où vous alliez tourner, mais à partir du moment où vous savez où vous alliez tourner, réécrivez vite fait les textes en mettant un nom. Je trouve ça aberrant. C'est ça que je trouve irrespectueux de la province, de ne même pas prononcer son nom. On ne veut même pas voir son nom sur les panneaux, on ne veut même pas prononcer le nom, on ne la voit même pas ici, même pas sur un courrier ou sur un truc. Il n'y a aucun moyen de savoir que ce film a été tourné à La Rochelle. Et encore, j'en doute, parce que La Rochelle, c'est quand même proche de la mer, et on ne voit jamais la mer du film, donc j'ai un petit doute à ce niveau-là, mais il semblerait que c'était tourné à La Rochelle, et le film ne le dit jamais. Petite précision, j'ai même continué mes recherches, en vérité, le film, je viens de regarder les lieux de tournage, se passerait entièrement à Sainte, dans la ville de Sainte. Ce qui pourrait avoir un sens aussi dans le scénario, d'ailleurs, personnages comme ça qui se croient irréprochables et qui arrivent à Sainte, ça pourrait avoir un sens, ça pourrait être bien de le mettre, quelque part, de le marquer. Et Don Pierre-sur-Mer est super loin de Sainte, et beaucoup plus proche de La Rochelle, donc je ne sais pas si le film se passe à Sainte, ou s'il tourne à Sainte en faisant croire que ça se passe à La Rochelle, et c'est pour ça qu'après il va à Don Pierre-sur-Mer. C'est con d'avoir mis Don Pierre-sur-Mer entre les deux, du coup c'est le seul panneau visible, c'est le seul truc qui est d'une indication, donc je ne peux pas savoir lequel des deux est vrai. Est-ce qu'ils doivent tourner près de Don Pierre-sur-Mer, ou est-ce qu'ils doivent tourner près de La Rochelle, qui est à côté de... Je ne sais plus. Donc voilà, pour dire jusqu'où, le film ne fait pas le truc. Et ils ont tourné près de La Rochelle, un petit peu avant, sont allés à Sainte ensuite, et ils ont probablement dû aller tourner ailleurs, apparemment ils ont tourné dans toutes les réseaux Poitou-Charentes. Je ne comprends pas ce besoin de recréer une ville comme ça, de province, alors qu'il y en a tellement qui sont là, enfin, trouves-en une, putain ! Petit truc que je trouve un petit peu énervant. Autre petite chose, à laquelle il faudra que Sébastien Marnier, si je ne me découvre pas, parce que j'oublie son nom toutes les deux secondes, je doute avec Mourier, Marnier, enfin, bref. Un autre petit truc dont il faudrait qu'ils s'en comptent, le casting est très important. Quand Constance revient dans sa ville natale, elle retrouve Philippe, qui était son dernier amour, ou son premier amour, enfin, son dernier amour en ce qui était la ville, ou son premier amour tout court. Et tout le film laisse s'entendre qu'ils ont été élevés ensemble. Il parle de moments où les parents de quelqu'un bossaient dans un gymnase, et du coup, ils venaient tous les deux gymnases, le soir, etc. Enfin, c'est... A priori, ils avaient le même âge quand ils l'ont fait, quoi. Alors, on ne peut pas parler de l'âge de Marina Foy, c'est parce que c'est une dame, et que ce n'est pas très poli. On va dire, en gros, qu'ils ont 10 ans d'écart entre eux, et que Jérémy El-Kahim est le cadet. Et moi, il y a un truc qui me choque. Alors, il y a plein de gens qui vont venir me dire, mais c'est... Les gens ont pu venir me dire, ils ont presque le même âge, ils ont peut-être plus ou moins un truc, etc. Il y a quand même 10 ans d'écart, c'est gros, et surtout, ça se voit physiquement, et c'est ça le plus important. Des fois, je fais ce reproche à d'autres films, et les gens me disent, mais le personnage sur sa carte d'identité, ou officiellement, c'est la de naissance, c'est telle année, donc il a 34 ans. Je fais, oui, mais on s'en fout. Si dans sa carte d'identité, il a marqué 34 ans, mais que deux visages, il a l'air d'en avoir 14, ça ne se donne pas du tout le même personnage. Et c'est très important, ça, l'aspect physique par rapport au personnage. Après, si on veut travailler sur un truc particulier, on peut essayer de faire un choix de casting bizarre, mais là, c'est un film plutôt réaliste, qui essaie de dépeindre la vie de tous les jours et quotidienne. Presque l'horreur et l'enfer du quotidien, parce que j'y viendrai, mais elle a des raisons d'être psychopathe, en fait, cette fille. Mais, quelque part. Mais, de loin. Mais du coup, il y a quand même un truc pas réaliste du tout dans cette façon de choisir un acteur qui a 10 ans que moins que la nana et de faire dire qu'ils ont le même âge. Enfin, c'est très particulier. Et Jérémy Elkaïm, il fait... Vous pouvez mettre toute la barbe du monde, il fait quand même poupon, quoi. Et ce qui est particulier, c'est que je déteste Jérémy Elkaïm, en vrai. Je n'aime pas sa façon de jouer, en général. Et là, en plus, il l'a fait super bien jouer, Marnier. Et du coup, c'est quand même con. Il y a Jérémy Elkaïm, que d'habitude, je n'aime pas. Il joue super bien pour une fois, et du coup, je l'aime bien. Et d'un côté, dès qu'il est avec le personnage, il me dit « Mais tu ne devrais pas être dans le rôle, mec ! » Ou alors, c'est elle qui ne devrait pas être dans le rôle, mais il y a un des deux qui devrait laisser sa place. Mais il y a un truc qui ne va pas dans ce broadcasting. Et c'est des petits choix absurdes comme ça qui viennent gâcher un bon travail à côté. Parce qu'en dehors de ça, le film est vraiment très bien foutu. Un truc, par exemple, qui est très rare à noter, enfin, très rare dans les thémats français, du coup, à noter les ambiances. La musique, déjà, est une musique vachement intéressante. C'est un groupe d'électro-français, je crois que ça s'appelle « Zombie Zombie », qui a fait la musique du film. Le générique de fin, par exemple, je le trouve génial. Ça ressemble un petit peu à un générique de Vending Reef, donc ça m'a surpris. Mais le générique de fin, par exemple, du film, je le trouve vraiment très intéressant. Il est au niveau sonore. Et pendant tout le film, il y a tout un travail de l'ambiance sonore. Il y a un travail des bruitages, il y a un travail de bruit de fond, d'espèces de sifflements, de vibrations étranges, de sons qui font de l'écho, de la reverb un peu particulière. C'est un énorme travail sonore qui est fait pour essayer de retranscrire soit la folie, soit la tristesse, soit la psychopathie, soit autre chose. Mais il y a vraiment un très bon travail dans tous les domaines du film, gâché par ces petits trucs, mais la musique est par exemple un très bon point du film. Et l'autre très bon point, c'est le visuel. Je n'ai pas vérifié la caméra, vous me restez deux secondes, je vais vérifier la caméra. Ça fait partie du genre de film où cette information n'est pas disponible. Ça ne peut pas être du film, en tout on ne pleut en film en France. c'est trop cher pour n'importe quelle production. En vérité, on pourrait, mais les productions préfèrent ne pas dépenser donc on ne tourne plus en film, on ne tourne qu'en numérique. Donc c'est forcément une caméra numérique et une caméra numérique qui fait du scope. Il n'y en a pas des masses, ça va être une Alexa, un truc d'un genre là. Mais le simple fait de choisir de faire du scope anamorphique, très peu de caméras font de l'anamorphique. Et le simple fait de choisir de faire de l'anamorphique fait une image très particulière et très léchée. L'anamorphique, c'est très particulier à gérer parce que ça prend les lumières de façon très particulière. Il y a besoin de plus de lumière pour qu'il y ait quelque chose qui soit capté par la lentille. Elle demande plus d'éclairage. Le film, en plus, est tourné principalement en lumière naturelle. Donc ça veut dire que c'est compliqué tourné en anamorphique et en lumière naturelle. C'est un challenge en plus. Il faut une caméra qui ait une bonne sensibilité de capteur à la limite. Ça peut essayer de résoudre le problème. Mais rien que ce choix de caméra est très parlant. C'est pour ça que c'est très con que ça ne soit pas dans le dossier de préf ou ailleurs. C'est vachement intéressant d'avoir voulu faire du scope anamorphique. C'est vrai que tous les plans du film sont très jolis. Il y a un énorme travail du cadrage, par exemple. Il essaye de faire soin de composer son plan de façon esthétique et intéressante. Il y a un plan large, par exemple, où il y a Constance et quelqu'un d'autre qui sont en train de courir dans une forêt et on pourrait juste les filmer en train de courir dans la forêt. En fait, il a pris un plan ultra large où on a un petit bâtiment avec une forme très bizarre et un peu décrépit en béton bizarre dans le fond qui nous met juste en amorce droite du cadre. Je ne sais pas si il faut... Non, c'est là. Voilà. Il nous met une tour ici et les personnages arrivent par là dans un tout petit truc. Ils sont minuscules dans le cadre et ils vont sur un petit truc d'exercice pour s'étirer juste après. Il y a ce plan vraiment très bien composé et très beau et qui instaure un truc assez joli. Les personnages deviennent du coup insignifiants et au loin donc il y a un côté un peu sombre au-dessus. qui est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de travail de la lumière naturelle mais du coup il y a un travail des ambiances de lumière. Il va beaucoup travailler à avoir des lumières très chaudes ou très froides ou très sombres. Il y a beaucoup de passages qui sont filmés avec des luminosités très bizarres. Il y a un plan où Constance regarde la fille qui a pris sa place à son bureau et il y a toujours une différence de lumière entre les intérieurs et l'extérieur. Les intérieurs sont plus sombres que l'extérieur. C'est normal. À partir du moment où il y a un toit au-dessus ou un toit au-dessus il y a moins de lumière en dessous. Du coup, c'est très particulier de filmer en extérieur une pièce qui est plutôt sombre à travers une vitre en plus qui reflète la ville qui est autour. On a une zone sombre avec une vitre avec des reflets au-dessus et en plus on est loin et on filme avec une caméra anamorphique qui a besoin de beaucoup de lumière. Malgré tout ça, le chef-hop a dû s'éclater, on arrive à voir l'ananas et tout ce qu'elle fait à travers la vitrine. J'ai vu ce plan, je le fais. alors vache, parce que t'es à ça de ce qu'on voit, rien, mais t'arrives à avoir le petit truc qui fait qu'on voit quand même ce qui se passe. Ça, c'est de la... Ils ont dû bosser la lumière pendant des heures avant de faire ce plan ou alors coup de bol, ça marche du premier coup, mais ça, c'est un plan qui est très particulier à réaliser et c'est le genre de plan qui est intéressant à voir arriver comme ça sur son écran quand on a un premier film. C'est assez osé quand même de faire un travail comme ça. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait croire du coup avec un... Alors le réalisateur en fait est un romancier à la base, journaliste romancier et je crois qu'il a écrit le spectacle de Marianne James. Il a réalisé deux courts métrages il y a 12, 16 ans, un truc dans ce genre-là, en 2002-2003, donc ça fait 14 ans. Et donc on pourrait croire avec un mec comme ça qu'on aurait droit à beaucoup trop de textes ou beaucoup trop de dialogues ou beaucoup trop de scènes et en fin de compte ça s'enchaîne assez rapidement. Par exemple, il y a un personnage qui rencontre Constance au début du film, première scène, il se rencontre, deuxième scène, il fait une clope, troisième scène, il baise. Donc au moins, ça allait très très vite, les trois scènes progressent assez rapidement et à peu près tout dans le film est présenté comme ça, c'est-à-dire qu'il ne s'attarde jamais trop sur certaines choses, c'est du show-down-tell, vraiment, c'est montré au lieu de dire et on comprend toujours très bien ce qui se passe rien qu'avec cette petite illustration. Je ne peux pas parler de plein de choses parce que c'est un film malheureusement qu'on peut très facilement spoiler si je me mets à vous raconter certains plans ou certaines choses, donc j'essaye vraiment de me limiter le maximum et de rester en surface. Et pour terminer du coup sur les personnages, parce que tous les personnages sont vachement intéressants, mais ce que j'ai trouvé sympa à la fin, c'est qu'on explique plus ou moins le truc de Constance et que Constance, psychopathe, donc qui déforme la réalité et qui s'invente des vies, etc. le problème c'est qu'on se rend compte que tous les personnages qui l'entourent s'inventent une vie et qu'en fait on s'invente tous une vie quelque part et c'est un peu ça le truc du film, je trouve ça intéressant dans ses notes d'intention il montre un naufrage social avec juste un personnage central et en fait on se concentre sur le personnage-là mais effectivement elle a le résultat de ce qui l'entoure. Il y a plein de personnages qui ne sont pas honnêtes avec elle, qui ne vont pas jusqu'au bout et qui n'ont aucune raison de ne pas être honnêtes avec elle de base, il n'y aurait pas de raison de la manipuler et d'essayer de l'emmener vers un truc et au final elle tombe quand même beaucoup sur des gens comme ça et je trouve ça assez intéressant. La fin, je ne sais pas s'il l'a voulu comme ouverte, moi je la vois comme finie mais il aura pu la voir comme ouverte et je serais intéressé de voir ce que vous vous avez pensé de la fin à votre avis, qu'est-ce qui va se passer en mettant du spoiler bien sûr sur les commentaires mais j'ai bien aimé la façon de résoudre toutes les histoires j'ai bien aimé comment ça se tournait c'était pas lourd c'était pas chiant c'était pas long ça traînait pas peut-être qu'à certains moments il y a 2-3 répliques de Constance qui moi m'auraient fait la foutre à la porte directe il y a des moments où dans ses relations avec les autres personnages elle a 2-3 répliques où avec moi ça ne serait pas passé vraiment tout de suite c'est voilà il y a 2-3 petites phases de dialogue et je ne sais pas si c'est juste pour moi je trouve qu'il y a des phases où il y a des trucs un peu presque irréalistes dans l'enchaînement des dialogues et dans le fait que certains personnages continuent à tolérer certains actes de Constance et ne lui disent pas d'aller se faire foutre tout bêtement ne lui disent pas d'aller se faire foutre sinon pour le reste je trouve que c'était vraiment toujours très bien fait très bien écrit et bien amené les setups et les payoffs sont très bien payés il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas venir en plus donc pour moi c'est vraiment plutôt réussi et je vous encourage à aller le voir vous voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao